Classique, Mario, Lucina, on a l'habitude ici, on me disait que 0FK, il savait jouer, mais ça Lucina est extrêmement bien contre le Mario de Yatta. Ah, Echo qui revient, ce que j'étais en train de dire c'est du classique là, ce que je disais, les deux joueurs se connaissent, ils ont l'habitude de jouer. Ils ont fait un très 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 gros set hier, c'est sa finition 3-2 d'Astreet, et ça a été pour Yatta, on sait que c'est un matchup qui n'est vraiment pas à l'avantage de Mario. Ils ont l'habitude, je pense, comme ils jouent beaucoup ensemble... Ah oui, c'est sûr, c'est des joueurs qui se connaissent. C'est deux Nîmois à la base, avec la même des Nîmes. Bah, du coup, Yatta et Zeromefellier, mais Zeromefellier, c'est toujours un Nîmois. Un Nîmois, mais qui ne fait pas en Montpellier. Ah, qui vient faire les vidéos en Montpellier. Et là, bon, c'est EVEN, c'est vraiment la première game, la première stock de la première game. Ça veut se mettre des smachs, ça shit, ça shit, ça shit, ça shit. Et là, on est paris, au-delà de 100% pour les deux. Et là, on est parti sur Battlefield. Alors, c'est une map qui est bonne pour les deux persos. Alors, dans ce matchup, je sais pas trop, mais je sais que Zeromefell, il aime beaucoup cette map. Battlefield, c'est une map qui... Il aime bien jouer avec les plateformes et tout, et... Il a la possibilité avec Moussida, quoi. Il a la portée pour le faire, il est voluminaire. Il a un Bob Poison qui est presque passé. Et quand même, quasiment 100% sur une atteinte. On sent qu'il attaille 120 points sur 0-4. Ouais, il aurait fait le 7 match. Ouais, ouais. Du coup, il attaque à une stock d'avance sur 460-5% Il va falloir tirer quelque chose de sortir. C'est un scénario avec Rage, donc... Faut faire gaffe, parce qu'il est sur Battlefield. Et là, par contre... Dès qu'il ne tue pas, alors personne ne va pas le faire. Il y a une attaque qui s'approche d'ange, je reconnais. Ouais, c'est un air, ouais. D'un moment, il y a un tout qui tue sur Moussida. Ouais. Et par contre, on est en labeur combo. Et il y a direct 80%. J'allais dire, là, il avait 80%. Mais... Il commence à... L'éclair commence à se creuser 100%. 100%. 100%. C'est là, je trouve, c'est la description. C'est pas la loser-porter. Ok, donc... Il y a ta qui prend de l'avantage à une stock d'avance sur 14%. C'est vrai que c'est vrai. Il y a ta qui fait rêver avec ses électrières, comme le petit bloc... Le petit capi qui flotte. Il peut quand même être pour une stock d'avance, déjà. Et là, il commence à crasser les pourcents. Et là, Bataille, tu payes bien pour lui. Parce que t'as vu, il extend ses combo. Avec les plateformes. Et là, le smash est trouvé. Ce n'est pas dans les stocks. Première game pour Yata. 1. 2. 1. 2. 1. Est-ce que... Qu'est-ce qu'ils vont... Ceux fois, ils vont partir. Est-ce que tu penses là, Yata va peut-être rester... Enfin... Peut-être laisser un temps de bataille disco pour pouvoir continuer à jouer avec Switch ? Peut-être que vous avancez peut-être Switch ? Peut-être voir ça glisser ? Je pense pas. Après, il est solide sur tout ça. Le match-up est à son avantage. Il le sait. Je pense juste qu'il s'est dit, bon, bah, sa première game, j'ai fait des erreurs. Je ne la referai pas. Je vais analyser ma game. Mais restez sur tout. Sa map a l'air de lui convenir aussi. Mais... Voilà, là, c'est... Faut vraiment qu'il arrive à poser son jeu. Parce que... Le match-up, tu vois, là, il a mis au Khin... C'est Yata qui lui met direct des petits combos. C'est 74. Mais là, à chaque fois, c'est Yata. Yata lui a mis une cap avec un float. Ça lui a volé une stock un peu. Enfin... Ça lui a pris une stock. Bon, voilà. Il a stock, déjà, de prise. Il a presque 22% du côté de Yata. C'est Yata qui est brouillant ce soir. Je vais prendre ça en revanche. Parce que moi, je sais que sur les derniers films de Ski, bon... C'est mon bâtard de refk. Là, on sent qu'il en veut. Bah, souvent, non. Mais il s'est déjà fait battre plusieurs fois par de refk. Ouais, mais je parlais pour un enchaînement. Il a pas mal fait de deuxième place. Et là... Yata qui est chaud brouillant. Il prend quand même 127%. Là, il faut faire attention. Il gratte. Il gratte. Il gratte. Je pense que là, le but pour TheBrefK, c'est de finir sa stock. Et puis après, d'essayer vraiment de foot off stage. Et de prendre des stocks rapidement. Avec des endgards. Parce que s'il ne trouve pas cette ouverture, Yata lui met trop cher avec ses combo. On a bien vu, hein, tout à l'heure, il a fait passer du bras à 180%. Très facilement. 70% du côté de TheBrefK. Faut attention. À nous pas tuer, là. À partir de maintenant. Ouais, il va falloir songer à nous tuer. Je trouve le petit Mario parce qu'il approche à 160%. Il est toujours à sa première stock. Donc TheBrefK, 100%. Et ouais, hein, Mario avec de la rage, on sait ce que ça fait. Ouais, l'écart commence vraiment à se creuser. Le back-throw qui ne fait pas l'église. Joli spacing, là. Il attendait le front, c'est pour la recovery hike. Il vous permet de se confier au-dessus. Ouais, le back-throw. Il faut faire attention parce qu'il peut être 100, quasiment 110% là. Il y a pas mal de choses qui sont là. On voit qu'il a tenté pas mal de match. Ouais, il est grave. Ouais, il est grave. Ouais, Yata, il joue assez patient. Il veut garder son avance. Ouais, j'en veux. Ouais, et par contre, il punit. Il punit. Il punit tout ce qu'il y a. Il faut que ça spot d'autre. Le back-throw fait mal. Il tue pas à étonnement. C'est ça, c'est ça. Pour ajouter un G-Pack de ma tête et celle de Ryu. Ah oui, c'est vrai. Il vient de vous montrer une photo d'anthologie. Et pendant qu'on retourne au match, tu vois. Oui, je t'en tire un truc au monde. Et là, je répète, il arrive à quand même conserver sa toque et creuser les pourcents. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est pas bien. Mais là, tu vois. C'est pas bien. 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 Il est le proppeur du espoir et qui a absolument pris la vente de la pointe. Ah ouais, ça, ça tue. Il a pris la stock avant parce que si c'était l'inverse, Mario foule rage, ça fait trop peur sur Battlefield. Il a du coup une stock chacun, les gérardes montagent de 0FK qui est remonté par Yata Et là Yata qui est aussi... Tu contrôles bien le terrain Ouais Yata qui est... Il est bien la pression Il n'a pas conversé Yata qui commence à creuser l'écart avec 40-50 pour son écart Et la backtrack Tu mets 0FK dans une position de désavantage C'est joli pari Par contre ça peut partir très vite là Il reste 50% par jeu Pari il est plus grave Oh il y a Spike qui a trouvé... Spike pour Yata et 2-0 Kuriata sur cette game Bon cette game était beaucoup plus serrée mais... Très intéressant Des belles remontées de 0FK qui malheureusement n'a pas su finir comme il le souhaitait Il a gagné tous les deux Ok Il a attaqué à peine PS2 Lylat et... Je sais plus... En fait ça y est ils m'ont perdu Et donc ça part sur Lylat Est-ce peut-être que 0FK soit dit que c'est le moment là de changer de pick ? Oui Je n'aime pas Il reste sur Salucina Est-ce qu'on peut s'attendre à une game ? On va voir peut-être que la fin va faire que... Bah typiquement c'est une 3-plate aussi Bah typiquement c'est une 3-plate aussi Qui ne permet pas de combo vers le haut Par contre... Par contre pour Lylat C'est... Ca lui permet plus de... Pardon... Les recovery high de Mario Ah bah bon... Pendant qu'on parle... Attends j'arrive plus à parler... Excuse-moi... J'ai un truc bon en corche Non ça va... Ok bon 0FK qui a quand même mis pas mal pour 183 Et pendant que je m'étouffe et attaque j'y remonte... Tranquillement... Yes ! On arrive à y 20% Ok... Ah ouais... On va voir un truc hein... On va me perdre écho... Derri... C'est quand même match pro... Et ça... Faut que... Tu vois... Il y a 4 ou 5 fois là... Où la part où c'est bien trouvé... 0FK qui prend cette première stock... Elle sort... Là 0FK qui chope le maximum... C'est un peu de contage... Avant de perdre son stock... C'est pas la perle... C'est rien... C'est pas la brille... C'est un joli comment stock mais bon... Ouais... Tu vois... Il s'est fait plusieurs fois que... Euh... 0FK fonce sur Yata... Yata fait une spot dodge... Et une cling derrière... Ouais... C'est euh... C'est... C'est la game... 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 Et voilà... Avant ce qu'il avait pris... Y'a eu totalement... Et... Là je sais pas si t'as vu... Mais la game d'avant il a essayé de mix up... Il a spot dodge... Il a reculé après... Yata a peut faire quelque chose... Sauf qu'après... Yata a peut faire directement... Dans Smash... Et dans Smash... C'est le Smash qui sortent plus de Mario... Et... TG... C'est un WK qui a pris une bonne avance, il a totalement perdu, il a même une stock de retard, un fou assez fou. Il y a un FSMASH FMASH. Il y a un KIVA qui n'a pas peur, il a 140% mais après il a un stock d'avance. Il est full rage là, 150% et Lucina t'es pire dans les pourcents que tu peux comprendre. Donc il a cherché le BUNCHIT pour engager le combo. Ah ça par contre voilà, c'est pas passé. Et donc directement, up, 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 p. Le grab ça va tuer, non pas encore. On arrive bientôt au petit pourcentage que je hape trop. 180%. 70% ça ne peut pas tuer. Et le fer bien spécial qui va tuer. Il y a une tension quand même, 0FK à quelque 66%, ça peut aller très vite avec Mario. Et la SNK de la stock. Ouais, la stock de 0FK. Donc il va falloir qu'il trouve quelque chose. Il faut qu'il trouve l'ouverture, enfin qu'il trouve le moyen de passer à l'affrocher par Mario en fait. De faire monter les poussants. Ou qu'il arrive à du coup 3 stages et puis à en finir rapidement. Sinon, c'est fini pour lui. Enfin, on va le retrouver un loser mais... Et 3 à 0 pour Yadda qui a fait un... Très belle game. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur le stream maintenant ? Ah du coup, alors là, on va faire une petite pause parce qu'il faut qu'on attende la fin de... Ah bah c'est fini aussi. Ah, grave Léo. Donc 0FK qui va enchaîner contre Léon. Les BO sont pieds en même temps. GFM, il est 1h40. Ah bah on est encore 1h20 pour tout finir. Ouais, c'est là. Parce que là c'est... Ça ferme à 2. Ça ferme à 1h15, 1h30. Ouais. Il n'est pas chaud pour toi ? Il n'est pas chaud pour toi ? Comment ? Il n'est pas chaud pour toi ? Il n'est pas chaud pour toi ? Il n'est pas chaud pour toi ? Non, moi aussi mais on peut regretter un peu mais... Juste pour finir et puis on ferme. Ok, donc on arrive en loser finale. 0FK, Léo. Ensuite on se sera avec un total de salle. Ouais, le vainqueur arrive en grande finale. Donc on va juste... Euh... Ok, ils ont déjà commencé la phase de ban. Ok.